Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ! Aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouvel avis lecture pour parler de Autobiographie d'une courgette. Alors Autobiographie d'une courgette c'est une bande dessinée de Camille Hika et d'Ingrid Chabert adaptée du roman de Gilles Parry. Donc voilà, de base Autobiographie d'une courgette c'est un roman qui a ensuite été adapté en film d'animation puis en bande dessinée et c'est publié chez Phileas BD. Dans cette bande dessinée, l'on suit Courgette, donc c'est le surnom d'un petit garçon qui s'appelle Icar, qui a malheureusement une très mauvaise vie puisque son père est parti, sa mère elle boit et peut se montrer très violente avec lui. Mais Courgette lui tout ce qu'il veut c'est essayer d'aider sa maman, il veut l'aider, il veut faire en sorte qu'elle retrouve le sourire et il se dit que peut-être que son comportement est lié au ciel, au ciel qui est tout gris, au ciel qui rend maussade à cause de sa couleur justement. Il se dit que pour aider sa mère, peut-être qu'il pourrait essayer de tuer le ciel, de faire en sorte que ce ciel tout gris redevienne bleu pour que sa mère retrouve le sourire justement. Donc il va prendre le revolver et il va tuer, essayer de tuer le ciel. Mais malheureusement il va échouer et au lieu de tuer le ciel, il va tuer sa mère. Courgette se retrouve donc en quelque sorte orphelin et il va finir par se retrouver dans un foyer. Mais dans ce foyer, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il va vivre de merveilleux moments, il va connaître l'amitié, l'amour et même le bonheur, le véritable bonheur. Dans cette histoire, on suit donc la nouvelle vie de Courgette, son nouveau quotidien. On voit ses rencontres, on voit son évolution au sein de ce nouvel environnement, donc ce foyer. Et on découvre avec lui la solidarité, l'amitié, toutes ces choses qu'il ne connaissait pas chez lui. Et c'est beau, c'est émouvant, c'est juste magnifique en fait, tout simplement. Les thèmes abordés sont donc très durs mais aussi importants. Mais on peut dire que ça passe tout seul en quelque sorte puisque c'est abordé avec une certaine légèreté. Je ne sais vraiment comment expliquer mais c'est assez léger et je pense que c'est parce qu'on voit le nouveau quotidien de Courgette, sa nouvelle vie, tout ça. On voit tout ça avec ses yeux de son point de vue, donc d'une manière peut-être assez enfantile mais aussi assez légère et ça permet d'aborder ses thèmes en restant assez, voilà, assez léger. Et c'est parfois bien d'aborder ses thèmes de cette manière-là je pense. C'est donc une bande dessinée très importante de mon point de vue mais aussi juste magnifique pour ses dessins notamment, ils sont assez simples mais aussi assez légers et je trouve qu'ils correspondent juste parfaitement à l'atmosphère de cette bande dessinée, à cette histoire. C'est juste parfait. Ses dessins sont comme peut-être assez enfantins avec des couleurs assez spéciales par moments qui ne sont pas forcément très réalistes mais ça donne une dimension un peu onirique, c'est assez poétique en fait, j'ai trouvé ça vraiment poétique et c'était vraiment très joli à lire, très beau à lire tout simplement. Ce que j'ai bien aimé aussi et que j'ai trouvé originel c'est que certaines pages ce n'est pas la bande dessinée en elle-même mais c'est des dessins d'enfants en fait, enfin c'est des dessins que Courgette a fait et on les voit, ils prennent soit les deux pages soit une des pages à gauche ou à droite et je trouvais ça juste très original et encore très beau parce que ça met encore plus on va dire dans la tête de Courgette, on voit ce dessin, des dessins comme nous on pouvait en faire quand on était enfant et c'est mignon tout plein j'ai envie de dire, surtout le dernier dessin il est juste trop mignon parce qu'il représente pas mal de choses, enfin c'est, voilà on suit la vie de Courgette et c'est beau. Vous l'aurez compris j'ai vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée que je trouve très importante et très intéressante à lire pour les thèmes abordés parce qu'on voit la réalité, on voit ce que ces enfants qu'il y a des enfants qui vivent dans des foyers, qui ont vécu des choses atroces mais qui arrivent en quelque sorte si je peux dire à remonter la pente, à connaître quand même de très bons moments on le voit avec Courgette, on voit qu'il s'amuse, qu'il est heureux et c'est beau, c'est touchant c'est une bande dessinée vraiment touchante, même émouvante et peut-être même bouleversante je ne sais pas si j'irai jusque là mais c'est splendide en fait, c'est magnifique il y a tellement d'adjectifs en fait pour décrire cette bande dessinée, j'ai juste adoré cette bande dessinée c'est vraiment une bouffée de chaleur, ça fait sourire, ça émeut tout ce que vous voulez, je la recommande pleinement si le sujet vous intéresse en tout cas, je trouve que c'est toujours intéressant et bon à lire lisez Autobiographie d'une courgette, lisez cette magnifique bande dessinée assez spéciale mais assez poétique, pleine d'espoir c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai pu vous donner envie de lire cette bande dessinée si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça me ferait très plaisir de discuter avec vous et d'ailleurs si vous avez lu le roman de Gilles Paris ou je sais pas par contre si c'est Paris ou Paris ou si vous avez vu le film d'animation, n'hésitez pas à me le dire aussi parce que pour l'instant moi je n'ai pas vu le film et je n'ai pas lu le roman mais ça m'intéresserait de le faire puisque comme j'ai beaucoup aimé la bande dessinée je me dis pourquoi pas, en tout cas pour le roman, découvrir l'original et regarder le film devrait être pas mal aussi puisque c'est aussi un autre support donc c'est toujours intéressant bref je divague mais en tout cas tout ce que vous avez à me dire sur ce livre dites le moi dans les commentaires j'espère vraiment que si vous tentez de lire cette bande dessinée j'espère qu'elle saura vous émouvoir j'espère que vous allez aimer voilà j'espère que vous serez séduit tout comme moi par les dessins par cette histoire, par toute cette poésie n'hésitez vraiment pas à lire cette bande dessinée je vous la recommande vraiment à 100% vraiment sur ce moi je vous dis encore une fois à la prochaine dans une prochaine vidéo salut 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 salut